La présentation sera très axée sur Facebook parce que c'est le réseau social numéro 1 et qu'on est en Algérie et que c'est aussi le réseau social numéro 1 et qu'il n'y en a pas d'autre derrière lui. Donc quelques chiffres sur Facebook. Ça c'est des chiffres mondiaux. 1,24 milliards d'utilisateurs actifs par mois, 750 millions d'utilisateurs actifs par jour et sur le 1,24 milliards nous avons 874 millions via mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une énorme population qui se connecte à Facebook sur mobile. Pour les chiffres du MENA, donc le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, on est à 59 millions d'utilisateurs par mois, 31 millions d'utilisateurs actifs par jour. Donc ça c'est des chiffres qui sont communiqués par Facebook qui datent d'il y a un mois à peu près. En Algérie, on est 6,8 millions d'utilisateurs. Désolé. Dont 5,6 sont majeurs, donc en plus de 18 ans. Encore une fois ce sont des chiffres déclaratifs, c'est ce que déclarent les gens. Nous avons parmi la population de 6,8, nous avons 4,6 millions d'hommes et 2,2 millions de femmes. Alors, une fois qu'on a vu ces chiffres, maintenant on va parler des stratégies des marques sur Facebook. Comment est-ce que les marques se comportent ? Ces informations vont nous dire comment est-ce qu'on peut établir notre stratégie sur Facebook une fois qu'on voudra l'établir. Donc ici, on a une présence en ligne, un site web, une page Facebook, quel que soit. 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup de gens, ok. Quasiment tout le monde. Très bien. Et sur cette présence, combien d'entre vous ont une présence sur Facebook ? Tout le monde, très bien. Et sur Facebook, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, à part du community management ? Garder contact ? Garder contact ? Non, 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 je parle d'une activité professionnelle. Garder contact, tout le monde le fait, on est d'accord. Même ma mère est sur Facebook. Mon père ne l'est pas, par contre. Oui ? D'accord. Très bien. Donc, vous faites du community management sur Facebook. Je parie que vous postez environ 1 post par jour, en moyenne, sur les jours ouvrables ? Non ? Combien ? 3 par semaine. D'accord. Alors, on va voir les moyens, justement, comment se comportent les marques sur Facebook. Donc, avant de passer à ça, on va d'abord s'intéresser aux paramètres. Quels sont les paramètres à prendre en compte sur une activité sur Facebook ? Bon, un, on a les fans. Donc, leur nombre, leur distribution, en âge, sexe, langue, géographiquement, etc. Le reach, qui est combien de personnes votre message atteint. Les likes, combien de personnes ont aimé votre message, et non pas les likes de la page. Les partages, combien de personnes ont partagé votre message. Donc, ça nous donne une indication sur la viralité de ce message. Les commentaires, combien de personnes ont commenté sur votre message, et est-ce que ces commentaires sont positifs ou négatifs ou neutres. Donc, les impressions, combien de fois votre message a été affiché. Parce qu'il faut savoir qu'il y a, sur les impressions, votre message va apparaître de manière gratuite, même si c'est une publicité. Des fois, il y a des messages, ce qu'on appelle l'impression organique. Le CTR, click-through rate. Donc, combien de personnes cliquent sur vos messages, une fois qu'ils ont été affichés. Enfin, par rapport au nombre de fois qu'il a été affiché. On a aussi, les visiteurs, combien de personnes visitent spontanément votre page, directement. Donc, les marques sur Facebook en Algérie. Les chiffres d'avril, donc de Social Bakers. Donc, on a en moyenne 450 000, 455 000 membres par page sur le top 20 des marques sur Facebook en Algérie. Donc, il y a 450 000 personnes qui aiment les pages en moyenne. Et on a, donc, ça c'était à gauche. À droite, c'est le nombre moyen de postes par mois pour les 20 plus grandes marques. Donc, c'est 33. Donc, c'est à peu près un poste par jour. C'est pour ça que j'ai donné ce chiffre tout à l'heure. Donc, en général, ils postent une fois par jour, plus un poste dans les jours de semaine ouvrables, plus un poste en cas de promotion, en cas de messages spécifiques à donner. Donc, ensuite, on a les chiffres de Twitter. Donc, 3 500 followers à peu près par marque. Et sur YouTube, 7 500 abonnés aux vidéos. Sur Twitter, ils postent environ 15 tweets par mois. Et sur YouTube, une vidéo par mois en moyenne. Donc, le top 5 des industries, fashion, automobile, télécom, electronics et sporting goods. Donc, tout ce qui est sport. Ça, c'est ce qui marche en général sur Facebook. Donc, ça, c'est le top 5 des marques en Algérie. Oredo, Jay-Z, Watknes, Mobilis et Sony Mobile. On voit que 4 des marques sont des marques de télécommunication. Et Watknes, qui est un site qui fait de tout, qui est le site numéro 1 en Algérie. Et à droite, c'est le top 5 des médias sur Facebook. Et c'est National Geographic, MBC2, MBC4, BN Sport et Chorok Journal. On a un seul représentant national. Donc, le top 5 aussi des marques par engagement. Donc, combien de personnes commentent, partagent, like, etc. On a Clear, Oriflam, c'est quoi ça ? Hamoud Boulam, oui. Harmon, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, PMG et Nokia Algérie. Donc, ça, c'est les pages qui sont les plus actives et qui ont les fans les plus concernés, on va dire. Qui s'impliquent vraiment avec la marque. Et à droite, nous avons la progression ou pas de ces marques sur l'engagement sur Facebook. Donc, là, on vient de voir un petit panel de ceux qui se font sur Facebook en Algérie par rapport aux marques. Qu'elles soient en Algérie ou pas. Donc, on voit qu'en général, ça poste une fois par semaine. Et qu'il y a un taux d'engagement qui n'a rien à voir avec le nombre de fans qu'on a. Les stratégies. Donc, aujourd'hui, sur Facebook, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du community management. Donc, on poste des messages, on répond aux commentaires, on modère les commentaires. Et on fait du recrutement de fans, on fait du sponsoring de postes et on fait des jeux compétences. C'est ce qui se fait en général. Ça, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle les best practices sur Facebook. Mais tout ça va changer. C'est quelque chose qui va radicalement changer dans les mois à venir. Donc, les changements. Qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, Facebook est en train de réduire de plus en plus le reach. Donc, quand vous postez un message sur Facebook, plus le temps passe, plus vous avez de fans, plus ce reach va diminuer. Et d'année en année, Facebook est en train de réduire de plus en plus ce reach. C'est-à-dire que quand vous postez un message, aujourd'hui, si vous avez plus de 10 000 fans, il y a un pour cent de ces fans seulement qui va pouvoir voir ce message. Ce qui est vraiment ridicule. Pourquoi ? Parce que Facebook, je vois que... Si vous voulez poser des questions, c'est à tout moment. Il n'y a pas de souci. Donc, Facebook fait ça justement pour faire payer les marques pour que leur message soit vu par le maximum de gens. Ils essaient même de lancer ça pour les particuliers. J'ai eu cette proposition il y a deux jours. J'ai posté un message, je me dis, voulez-vous booster ce message pour que tous vos amis le voient ? Je dis, non, ça va, je n'ai pas envie. Donc, cette année, dans quelques mois, le reach va atteindre zéro pour toutes les marques, pour toutes les pages. Donc, aujourd'hui, cette année, dans quelques mois, Facebook va faire en sorte que si vous postez un message sur Facebook et que vous ne payez pas, personne ne le verra à part les gens qui viendront spontanément sur la page. Sur la page d'accueil de Google, quand on fait une recherche, on a en blanc la partie organique, la partie payante juste au-dessus et la partie payante à droite. Ça nous fait en tout huit emplacements. Par rapport aux mots-clés qu'on va acheter, les huit meilleurs bidders, donc les gens qui ont fait la meilleure enchère sur les mots-clés, vont pouvoir se placer du moins intéressant au plus intéressant en haut, sachant que la partie en haut aussi prend bien en compte la partie référencement naturel. Sur Facebook, c'est pareil, sauf la partie enchère sur les mots-clés. C'est une enchère sur les emplacements. Donc, on a des emplacements sur la droite, on a des emplacements sur quand on voit une photo, des emplacements sur la timeline, des emplacements un peu partout. Et c'est sur ça qu'on va en chérir. On peut décider de où est-ce qu'on va apparaître, comment on va apparaître, quel jour on va apparaître, quelle heure on va apparaître, etc. C'est très paramétrable. Donc, nous pouvons payer par 1000 impressions, donc combien de fois notre message va être imprimé, va apparaître par rapport aux gens, ce qui ne prend pas en compte quand les gens vont cliquer ou partager, etc. Ça ne nous donne aucune garantie sur l'efficacité de la campagne, c'est juste qu'on paye pour être visible. Ensuite, on peut payer par clic. Donc, à chaque fois que quelqu'un va cliquer, indépendamment du nombre d'impressions, on va payer. On a aussi payé par action, par partage, par like, par commentaire, etc. Donc, ça, c'est les trois moyens de payer sur Facebook. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les paramètres à prendre en compte sont le capital sympathie de la marque. Un message n'aura pas la même efficacité si c'est une marque comme Hamoud Bouanam qui est très appréciée, qui va le communiquer, ou une marque comme Fluotox. Fluotox, capital sympathie, il n'est pas mal en fait, mais ce n'est pas Hamoud Bouanam. Une marque qui va parler d'alcool n'aura pas autant d'impact qu'une marque, une marque de tabac, encore pire, n'aura pas autant d'impact qu'une marque qui a un grand capital sympathie. Donc, l'impact de la photo et du message, bien sûr. Si on met une photo de Bouanam, ça peut marcher très très bien. Si on met une photo d'un bébé, un chaton, ça explose tous les chiffres. Par contre, une photo d'un homme politique, ça va pécher. Ça dépend lequel, effectivement. Il y en a qui ont un bon capital sympathie. Jacques Chirac, par exemple. Oui, je pensais, on pense au même, mais ce n'est pas grave. Donc, le secteur d'activité aussi est important. Donc, comme j'ai dit, l'alcool, le tabac, c'est des secteurs qui vont avoir un taux de clic très très faible. Donc, le coût du clic va être assez élevé. Par contre, la téléphonie, ça marche très très bien. On a aussi le nombre d'annonceurs. Plus on est nombreux à annoncer dans un secteur, plus, bien sûr, le coût va être élevé, parce que ce sont des enchères. On a aussi la base existence de fans et leurs amis. Parce qu'on peut cibler, par exemple, nos fans, si on veut, par exemple, faire un message pour remercier nos fans, on peut les cibler, eux, plus leurs amis. Si on a des fans qui ont beaucoup d'amis, on va avoir un message qui va être très largement propagé. On peut aussi cibler hors fan du tout. Donc, on va juste cibler par rapport, je veux des hommes de 25 à 45 ans qui habitent en Algérie et qui aiment le foot. Voilà. Donc, après avoir évolué tous ces paramètres, le coût du fan en Algérie varie entre 9 et 15 dinars le fan. En moyenne, c'est ça. En comptant que, alors c'est pas au taux de la banque, c'est au taux parallèle, etc. On prend en compte les impôts, les charges et tout. Donc, coût de la promotion de poste. Là, c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus méchant. C'est-à-dire que pour la promotion de poste, ça c'est un petit graphe que je vous ai fait en faisant des tests. Donc, on a sur la première colonne qui est toute petite et rikiki, c'est le prix. Ensuite, on a en deuxième le reach minimum et le reach maximum. Quand on fait une simulation sur Facebook, si vous avez géré une page, cliquez sur boost poste ou promouvoir le poste. Vous allez avoir, par rapport à l'argent que vous allez décider de mettre, c'est en euros, en dollars, ça dépend de vos paramètres. On va vous dire le reach estimatif que Facebook vous promet. Alors, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas précis pour un sou. Ça peut exploser les chiffres comme ça peut être très en dessous. Mais ça nous donne une petite fourchette sur laquelle on peut travailler. Donc, vous voyez que là, j'ai fait une petite simulation entre pas beaucoup. Donc, là, j'ai commencé à 7 euros jusqu'à, je crois, 800 euros ou je n'en rappelle plus. Bon, j'ai mis ça en dinars. Donc, jusqu'à 1,4 million de dinars. On est fous, on va être entre toute l'Algérie, on met le paquet. Donc, vous voyez que ça progresse, ça progresse, ça progresse. En plus, hop, ça bloque. En fait, ça stagne. Ça va pas au-dessus, enfin, ça dépend de la page aussi. Ça va pas au-dessus de 440 000 fans minimum et 1,2 million de fans maximum. Ça fait un sacré gap quand même. Et c'est très difficile, du coup, de pouvoir donner un chiffre exact au client qui vient chercher chez nous ce genre d'informations. Donc, les paramètres à prendre en compte, c'est la promotion en elle-même. Est-ce que la promotion est intéressante ? Est-ce que j'offre une voiture gratuitement ? Alors, est-ce que j'offre Hibaka Press ? Ça, ça va changer l'impact de ma campagne. Le sujet, est-ce qu'il est d'actualité ou pas ? Et la viralité du message, bien sûr, qui va rentrer en compte. Si le message est viral, non seulement on va payer, ça va atteindre beaucoup de gens, mais ces gens-là vont le partager et ça va aller en exponentiel. Donc, coût d'une redirection vers un site web. On peut faire des campagnes AdWords, donc sur Google, pour pouvoir faire de la pub et drainer du trafic vers notre site, mais on peut le faire aussi sur Facebook. Tout en nous épargnant la partie qui est de travailler sur les mots-clés et savoir quels sont les meilleurs pour pouvoir drainer les gens vers notre site. Le coût moyen, donc, qui dépend toujours du capital sympathie et de tout ce qu'on a vu. Le coût moyen du clic est entre 2,3 et 5 dinars le clic pour la redirection vers un site web. Et ça peut varier selon le temps, dépendamment du nombre d'annonceurs sur la période, etc. Donc, si vous voulez faire une campagne pour avoir des gens qui vont venir sur votre site et que vous n'avez pas assez de gens qui viennent des réseaux sociaux, moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs moyens de le faire. Donc, coût d'un téléchargement d'applications. C'est exactement la même chose que pour la redirection vers les sites web. C'est quand vous êtes sur votre smartphone, que ce soit iOS, Windows Phone ou Android, vous allez avoir des fois des onglets où on vous propose de télécharger des applications. Ça, c'est de la pub, c'est les gens qui font ça. Donc, c'est comme si on redirigeait le trafic vers un site web, sauf que le lien mène directement vers l'application. Il faut d'abord enregistrer l'application sur Facebook, il y a toute une procédure à suivre, c'est pas très compliqué. Et ça coûte entre 2,3 et 10 dinars le téléchargement. L'avantage de cette technique, c'est que pour booster les téléchargements des applications, non seulement ça, vous payez par téléchargement, mais en plus, pour le classement sur le top 10 des applications les plus téléchargées, ça vous aide, parce que ça prend en compte le nombre de téléchargements dans les 48 dernières heures. Et le mobile dans tout ça. Donc, sur toutes les campagnes que j'ai eu à faire, on remarque que les gens sur mobile sont 4 fois plus réactifs que les gens sur ordinateur classique, donc laptop ou desktop. Ils cliquent beaucoup plus facilement sur les publicités. C'est-à-dire qu'on a un CTR, un click-through rate, donc par rapport au nombre d'affichages qu'ils auront vus de la publicité, ils sont 4 fois plus nombreux que les utilisateurs desktop à cliquer, et à télécharger, ou à commenter, ou à partager. Pardon ? Allez-y, parlez, c'est interactif. En fait, sur le PC, on a commencé à faire un virus, donc on arrive mal à cliquer sur le site. Quand tu vois, là, avec la page, c'est là, avec la page, c'est pas un virus. Il n'y a pas de souci. Donc, et le taux d'engagement aussi est 4 fois plus élevé. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très rassurant. Alors, Amin, ce matin, tu nous as donné les chiffres du nombre d'internautes en Algérie. Ce sont des chiffres officiels algériens qui viennent du ministère. Moi, j'ai d'autres chiffres qui viennent de Google. C'est beaucoup moins intéressant que les tiens. On était à 15 millions avec lui, on est à 7 millions de cents avec moi, enfin, avec Google. J'aurais tendance à faire confiance à Google. Voilà, c'est à peu près. Mais Google aurait plus intérêt à dire qu'on est plus nombreux pour gagner plus d'argent. Bon, en tout cas, ils disent qu'on est 7,23 millions d'internautes en Algérie et que sur 7,23 millions, on est 55% à être sur mobile. Et qu'au lieu de 3 heures par jour, on est 4 heures par jour connectés à Internet. Alors, c'est 3 heures entre desktop et mobile, cumulé. Ce qui est supérieur à tous les autres médias. C'est-à-dire la télé derrière, elle est à 3 heures. La radio, elle est à 1 heure. Et les autres médias sont à moins de 30 minutes. Par contre, l'investissement, qui sait qui peut me dire quel est le pourcentage de l'investissement sur publicité digitale ? 5% ? 5% ? 5% ? Qui dit mieux ? Qui dit moins ? 3% ? 3% ? En Algérie ? Enfin, dans le monde, ça dépend des pays, ça varie entre 5 et 15%. Et ça dépend aussi des marques, parce qu'il y en a qui ont des guidelines. Qui c'est qui paye le plus au digital dans le monde ? Ça, c'est aux Etats-Unis, et c'est quelques pays d'Europe aussi qui sont bien classés. Non, c'est vraiment très... Ça peut être l'agroalimentaire, comme ça peut être la télécom, comme ça peut être d'autres marques qui n'ont rien à voir. On a eu une campagne, par exemple, Norvège, ou je ne me rappelle plus quel pays nordique, c'était une bataille entre McDonald's et Burger King. Burger King a proposé d'offrir 5$ à tous ceux qui, soit ne likent plus sa page à lui, ou qui ne likent plus la page de McDonald's. Donc, aimez l'un des deux, pas les deux, s'il vous plaît. Ça vous permettra d'aller acheter un burger si c'est celui que vous aimez. Ça a fait un buzz extraordinaire, ça a fait un liker la page de McDonald's de 100 000 fans qui sont tous venus chez Burger King, une affluence de 100 000 personnes vers les restaurants Burger King, et une campagne marketing extrêmement réussie. Alors, any questions ? Un peu coincé, dans le genre, on est obligé de poster sur Facebook ? On est obligé de payer encore pour être visible, alors qu'on a investi beaucoup d'argent sur ce média, et là, on ne sait plus quoi faire avec cette communauté. Je leur dirais, est-ce que vous continuez à mettre des billboards, à lancer sur les journaux, à lancer sur la télé, etc. Ce sont des médias sur lesquels ils communiquent avec grand plaisir, avec coût d'énormes budgets. C'est 3% de leur budget qu'ils allouent aux médias sociaux, et le retour est beaucoup plus important, je pense. Merci, je cherchais d'autres arguments aussi. De rien. Merci. C'était l'argument numéro 1 que je lui ai répondu. Effectivement, la réponse, j'ai un tableau comparatif que je présente en général sur le coût d'une campagne d'une semaine, sur les différents médias, leur coût et les retombées qu'on a derrière. C'est-à-dire que, contrairement à tous les autres médias, sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, on a des métriques très puissantes par rapport au taux d'engagement, par rapport à qui a vu, où il était, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Contrairement à... On va prendre les journaux, par exemple. Si on prend une campagne classique qu'on fait sur 5 journaux qui sont à 7 millions de tirages cumulés, on prend de très bons journaux. Donc, ça va nous coûter quelque chose comme... 30 000 euros à peu près, on va dire. C'est 30 000 euros, 7 millions de journaux, donc, potentiellement, 7 millions de personnes vont voir notre pub. Potentiellement. On ne sait pas si ces journaux sont vendus, ne sont pas vendus, qui est-ce qu'il a vu, est-ce qu'ils ont vu la pub ? Non, oui, etc. Est-ce que le journal ne va pas être utilisé par quelqu'un qui vend des poissons juste pour l'emballer ? On ne sait pas. Contrairement à... Contrairement à... C'est un livre sur du beau papier. Du très, très beau papier, de super haute qualité. Oui, exactement. Contrairement, pardon, je termine. Contrairement aux réseaux sociaux, où si on investit la même somme, 30 000 euros, 30 000 euros, je vous garantis une campagne de 6 mois sur n'importe quel réseau social, avec un impact sur 8 millions de personnes très à l'aise. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'il faut être sur Facebook et oublier tout le reste. C'est toujours une question de cohésion. Avoir un site, une présence sur Facebook, sur Twitter, Google+, quel que soit le réseau. Avoir une présence sur tous les réseaux, même si on n'est pas actif dessus, même s'il n'y a pas beaucoup de gens dessus, c'est déjà une question de sécurité par rapport à ce que les gens ne vont pas voler le nom de notre marque et nous créer de mauvais buzz, par exemple. Un exemple, remettons d'autre. On peut en citer plein. On a aussi le fait d'avoir notre site, c'est une vitrine sur laquelle on peut travailler et avoir une communauté beaucoup plus fidèle que celle qu'on va avoir sur Facebook qui sera uniquement sur la fanpage et qui va être distraite par tout ce qui se fait à côté, un message, quelqu'un qui lui parle, etc. Sur notre site, on est sûr qu'il est en train de voir la page et on sait combien de temps il va rester, combien de pages il a visité, etc. Et on peut étudier cette page et l'améliorer pour justement diriger cet internaute vers ce qu'on veut qu'il fasse sur cette page. Lui faciliter le chemin jusqu'au but final. Oui ? Enfin non, deux secondes. Il y a un monsieur qui attend depuis. C'est juste, comme le dit l'expression, mieux vaut pas mettre tous ces oeufs dans le même panier parce que Facebook n'est pas éternel. Et que reste-t-il de MySpace, Astala Vista, Caramel, Lycos, Micromania, Jean Pass et des Meilleurs ? Personnellement, j'ai remarqué que la fonction de Google Trends ne donne rien sur l'Algérie. Est-ce que vous avez une explique ? Ça donne de très bons résultats. J'ai essayé plusieurs fois, il ne donne rien. Sur quel mot-clé vous allez chercher ? Non, ce n'est pas AdWords. Non, pas AdWords, Google Trends. C'est-à-dire que la tendance de recherche des gens sur Internet. Voilà, les tendances. Oui. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la main de... Ah si, si. Non, oui. Des fois, on ne peut pas accéder facilement au pays qu'on veut. On ne peut pas accéder à... Vous faites votre première recherche tranquillement pour le monde entier. Ensuite, vous avez à voir sur la gauche l'anglais sur lequel vous pouvez choisir le pays. Et là, vous pouvez mettre Algérie et vous aurez tous les résultats que vous voulez. Et même pour les keywords, les mots-clés. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on les tape pour avoir un écho. Ben oui, c'est le principe de Google Trends. C'est-à-dire que vous allez essayer les mots-clés que vous voulez rechercher. C'est-à-dire qu'il ne vous donne pas dès le départ. C'est-à-dire les mots-clés qui sont... Expliquez-moi votre problème, on va vous trouver une solution. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé avoir à l'instant... Non, non, la question est pourquoi vous cherchez des mots-clés. Quel est votre but ? Pour voir ce qu'il y a dans l'SEO. C'est-à-dire que j'aurais aimé avoir une idée sur les mots-clés qui sont demandés. Vous avez un site et vous voulez optimiser ce site en SEO. Voilà. Donc, je voulais savoir quelles sont les choses. On peut utiliser Google Trends pour ça, mais il y a d'autres moyens pour y arriver. Justement, vous allez d'abord utiliser Google Tools for Webmaster et Google AdWords pour recueillir les mots-clés que vous avez déjà. Ensuite, vous allez utiliser des outils comme SimilarWeb qui vont vous donner des stats sur les sites concurrents que vous avez. Vous allez d'abord faire le test sur le vôtre. On va vous donner tous les sites concurrents qui existent. Sur ces sites concurrents, vous pourrez avoir tous les mots-clés qui sont les plus fréquemment utilisés pour arriver chez eux. Une fois que vous avez tout ça, vous avez un bon portefeuille de mots-clés, pour vous et la concurrence. Vous allez pouvoir entrer tout ça sur Google Trends et avoir des résultats. Sinon, il y a d'autres outils qui utilisent le moteur de Trends. On peut charger tous ces mots-clés d'un coup pour avoir des analyses plus précises. Mais c'est des outils payants. Certaines marques voudront parler à ces fans qui sont engagés. D'autres marques, dans d'autres circonstances, la même marque voudra justement faire augmenter l'engagement avec d'autres personnes. Augmenter ce capital engagement avec les fans ou avec les non-fans, justement. Donc, par rapport à ça, vous allez pouvoir définir votre ciblage par rapport à la publication que vous allez faire. Vous pouvez cibler vos fans. Et donc, vous allez pouvoir atteindre tous vos fans et non seulement ceux qui sont engagés et les autres. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend de la stratégie que vous adoptez. Par exemple, aujourd'hui, je veux faire une campagne pour remercier justement ces fans engagés qui sont mes ambassadeurs. Je vais forcément devoir les cibler. Si demain, je veux faire une campagne d'envergure nationale où j'ai une promotion et je veux que cette promotion touche le pays tout entier. Mais je m'en fous d'atteindre les personnes engagées ou pas. Je veux atteindre le maximum de personnes. Et donc, je vais cibler tout le pays. Par contre, ce qu'on a vu tout à l'heure, on ne peut pas dépasser un certain reach. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs publications où on va diviser notre audience en plusieurs segments. Et ces segments-là vont rentrer dans la taille du reach. Et ensuite, faire ces quatre campagnes ou cinq campagnes ou dix campagnes différentes avec un budget qui sera en plus réduit si on divise cette campagne en plusieurs jours, etc. Tout dépend de ce qu'on va faire. Il n'y a pas que Facebook comme réseau social. Nous avons toutes les alternatives. Twitter, Google+, LinkedIn, le site web, etc. On peut utiliser tout ça, repérer les influenceurs, utiliser tous les outils qui existent. Il y a une batterie d'outils interminables qui nous permettent de faire un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, qui vous permettent de pouvoir targueter ces personnes qui sont influenceurs et qui vont relayer votre message et avoir encore plus d'impact peut-être qu'une campagne payante. Je vous le garantis. En fait, nous sommes dans le web sémantique, c'est-à-dire que le web de 1.0 et 3.0 et peut-être 4.0 qui arrivent. Ne sont pas dissociés. Ce ne sont pas des espaces qui existent séparément les uns des autres. Il y a encore aujourd'hui sur Internet des sites statiques, 1.0. On a des sites comme Facebook, Twitter, etc. Les réseaux sociaux qui sont des sites 2.0, voire Facebook est en train de virer vers le 3.0 parce qu'il commence à avoir un moteur de recherche à l'intérieur, une recherche sémantique, etc. Il faut prendre tout ça comme une globalité. Ce n'est pas prendre ça à part, oubliant le 2.0, etc. Tout existe en même temps. Il faut tout prendre en compte dans sa stratégie. C'est compliqué. Plus on avance, plus ça va être compliqué. Mais heureusement, derrière, il y a des gens qui sont en train de développer des solutions très puissantes qui vont prendre en compte tout ça et gérer toutes ces données. C'est ce qu'on appelle le big data. On va construire des bases de données énormes qui vont être traitées dans des data centers extraordinairement grands et coûteux et puissants qui vont nous sortir des données très précises et filtrées pour nous qui ne pouvons pas voir toutes ces données d'un seul coup. Je vous cite par exemple les outils de déréputation que j'utilise. Il y a un outil qui s'appelle DigiMind qui est extrêmement puissant. Il va nous chercher toutes les références citées selon les mots-clés qu'on a choisis sur quelle que soit la plateforme. Et ensuite, nous sortir des alertes instantanées. On nous dit si c'est positif ou négatif avec un module d'apprentissage. Si les gens n'écrivent pas avec un vocabulaire très précis. Le cas qu'on a en Algérie où on ne parle aucune langue définie. On écrit arabe en français, en français en arabe avec des mots venant de n'importe quelle langue, des mots inventés, etc. Donc, on peut créer un module d'apprentissage. Enfin, on peut alimenter le module d'apprentissage au fur et à mesure pour en faire quelque chose de très très puissant et savoir ce qui se dit de nous à l'instant T, quelles sont les tendances par rapport à ça et empêcher des crises, rediriger la communication, etc. Par exemple, ça ne nous donne pas l'impression que dans la génie des logiciels, une génération titulante, par exemple, prend l'email, on parle plus d'email. Ah si. Mais le dos des accès dans l'email, c'est l'équité de l'email. Pas vraiment. En fait, il n'y a jamais eu autant d'email qu'aujourd'hui. Plus on va, plus le nombre d'email envoyé par jour est grand. Par contre, l'impact de l'email, effectivement, il est réduit. Parce que les gens l'utilisent à tort et à travers et on est spammé de toutes sortes. Chaque jour, j'ai une centaine de mails que je dois effacer parce que je n'aime pas avoir des pourriels sur ma boîte. La création d'anglais, mais je vais étendre l'anglais, hop, je sélectionne tout, effacé. Je fais ça quotidiennement. C'est ce qu'on appelle l'impobésité et qui a tout l'intérêt de mettre en place un système de classification. Exactement. Mais justement, aujourd'hui, les emails, ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus inefficaces. Moi, personnellement, je ne recommande jamais de faire une campagne de... Non, ils sont plus utilisés. L'utilisation est grandissante. Aujourd'hui, envoyer des mails aux gens en général, envoyer des mails entre personnes, envoyer des photos, envoyer des informations, etc. Surtout qu'aujourd'hui, Gmail, par exemple, sur lequel on peut envoyer des mails directement de Google Drive, donc avec des fichiers à Attenion jusqu'à 10 gigas. Box et Mailbox aussi, etc. Chacun se greffe avec une solution de stockage pour pouvoir envoyer des fichiers très volumineux. Il y a des Américains qui disent que c'est tout ça, c'est du but. Il y a une génération de but. C'est une question de philosophie. Moi, je suis partant de la philosophie de ne pas séparer tout. Toute une question de cohésion. Il faut savoir trouver le juste milieu sur tous ces outils et les exploiter tous en même temps. C'est plus compliqué que de choisir un seul site, mais on rate beaucoup d'occasions en éliminant d'autres possibilités. Merci beaucoup, Samel. Merci à vous. Merci à vous d'être venu. Merci. 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 Merci.